Le changement le plus important qui bouleverse notre monde d'aujourd'hui consiste probablement en un glissement du vivant vers la réification. Réification veut dire se faire transformer en objet. Et simultanément et réciproquement, en un rapprochement des objets mécaniques, d'une animation. Nous ne sommes plus en mesure de recourir à de pures catégories distinctes comme le vivant et le non-vivant. Bonjour et bienvenue dans la bibliothèque du fantôme dans la machine. Nous sommes à Montréal. On est le 5 février 2012. Aujourd'hui, je lis Philippe Kodick, auteur de science-fiction dans Blade Runner. Et je vous lis « Si cela, si ce monde vous déplaît ». Dans « Qu'est-ce que j'écris, je me demande, qu'est-ce que le réel ? » Parce qu'on nous bombarde de pseudo-réalités fabriquées par des gens très sophistiqués, au moyen de mécanismes électroniques très sophistiqués. « Je ne me méfie pas de leurs motivations. Je me méfie de leurs pouvoirs. Ils en ont beaucoup. » Et c'est un pouvoir surprenant, celui de créer des univers entiers, des univers de pensée. « Je devrais le savoir, puisque je fais la même chose. C'est justement mon travail de construire des univers, roman après roman. Et il faut que je les construise de telle sorte qu'ils ne tombent pas en morceaux au bout de deux jours. Tout au moins, c'est ce qu'espèrent mes éditeurs. Pourtant, je vais vous révéler un secret. J'aime créer des univers qui tombent vraiment en morceaux au bout de deux jours. J'aime les voir se désagréger. Et j'aime voir ce que font les personnages du roman lorsqu'ils sont confrontés à un tel problème. J'ai comme une secrète prédilection pour le chaos. Il faudrait qu'il y en ait de plus. N'allez pas croire, et je dis ça le plus sérieusement du monde, n'allez pas penser que l'ordre et la stabilité sont toujours de bonnes choses dans une société ou dans un univers. Ce qui est vieux, ossifié, doit toujours laisser la place à une vie nouvelle et à la naissance de choses nouvelles. Pour que les choses nouvelles puissent naître, il faut que les vieilles meurent. Et en prendre conscience n'est pas sans risque, parce que ça nous rappelle qu'il faudra nous séparer de la plus grande partie de ce qui nous est familier. Et c'est dur. Mais ça fait partie du scénario de la vie. À moins que nous n'arrivions à accommoder psychologiquement le changement, nous commencerons nous-mêmes à mourir de l'intérieur. Ce que je tiens à dire, c'est que les objets, les traditions, les habitudes et les manières de vivre doivent périr pour que l'être humain authentique puisse vivre. Et c'est l'être humain authentique qui importe le plus, cet organisme viable et souple, capable de se relever et de faire face en s'adaptant à tout ce qui est nouveau. Bien entendu, c'est moi qui dis ça. Parce que je vis près de Disneyland. Et qu'ils passent leur temps à rajouter de nouvelles attractions et à détruire les anciennes. Disneyland est un organisme évolutif. Pendant plusieurs années, il y avait le simulacre Lincoln. Mais il est devenu moribond et il a fallu le mettre à la retraite. Le simulacre, tout comme Lincoln lui-même, n'était qu'une forme temporaire comprise matière et énergie avant de l'abandonner. On peut en dire autant de chacun d'entre nous que ça nous plaise ou non. Parménide, le philosophe grec présocratique, enseignait que les seules choses réelles étaient immuables. Et Héraclite, cet autre philosophe grec présocratique, enseignait à lui que tout change. Si on superpose leurs deux points de vue, on obtient comme résultat que rien n'est réel. La suite logique d'un tel raisonnement est fascinante. Parménide n'aurait jamais pu exister, puisqu'il a vieilli, qu'il est mort et qu'il a disparu. Et donc, d'après sa propre philosophie, il n'a pas existé. D'où il ressort qu'Héraclite a dû avoir raison. N'oublions pas ça. Et si Héraclite a raison, Parménide a existé. Et donc, d'après la philosophie d'Héraclite, il se peut que Parménide ait eu raison, puisqu'il satisfaisait les conditions, les critères selon lesquels Héraclite jugeait de la réalité des choses. Avez-vous tout suivi ce raisonnement-là? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, vous pouvez me réécouter. Si je propose un tel raisonnement, c'est pour montrer que dès qu'on s'interroge sur ce qui est vraiment réel, on arrive à du non-sens. À l'époque de Zénon, ils s'étaient bien rendus compte qu'ils avaient affaire à du non-sens. Zénon démontra que le mouvement était impossible. En fait, il a seulement imaginé en avoir fait la preuve, ce qui lui manquait, c'est ce qu'on appelle en termes techniques, la théorie des limites. David Hume, le plus grand des sceptiques, fit remarquer qu'à l'issue d'une réunion de sceptiques où la véracité possible du scepticisme comme philosophie avait été proclamée, tous les participants sortirent par la porte plutôt que par la fenêtre. On voit bien où Hume veut en venir. Ce n'était que des mots. En dépit de leur solennité, les philosophes ne prenaient pas leur discours au sérieux. Mais en ce qui me concerne, la question de définir ce qui est réel est des plus sérieuses. C'est même une question vitale. Et elle recoupe d'une certaine manière mon autre question. La définition de ce qui est authentiquement humain, car le bombardement de pseudo-réalité produit très vite des êtres humains inauthentiques et falsifiés, aussi faux que les données qui les assaillent de toutes parts. Mes deux questions à partir de là n'en forment plus qu'une seule. Des réalités truquées ne peuvent créer que des êtres humains truqués. Ou alors les êtres humains truqués ne peuvent engendrer que des réalités truquées pour les vendre à d'autres êtres humains et les transformer aussi en contrefaçon d'eux-mêmes. On obtient donc de faux êtres humains inventant de fausses réalités et les colportant à d'autres faux êtres humains. C'est simplement une version grand modèle de Disneyland. Vous pouvez aller sur la piste des pirates et au simulacre de Lincoln ou sur Mr. Toad's Wild Ride. Vous pouvez avoir tout ça, mais rien n'est vrai. Je me suis tellement intéressé au faux dans ce que j'écris que j'en suis arrivé au concept de faux-faux. Par exemple, à Disneyland, il y a de faux oiseaux électriques qui croissent et crient lorsqu'on passe devant. Supposons qu'une nuit, nous entrerions dans le parc avec des oiseaux vivants et les substituons aux oiseaux artificiels. Imaginez l'horreur qu'éprouveraient les administrateurs de Disneyland en découvrant la cruelle supercherie. De vrais oiseaux. Et un jour, peut-être, de vrais hippopotames et de vrais lions consternations. Le parc transformé, peu à peu dit réel, en réel, par des forces sinistres. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez compris quelque chose, ben, je suis bien content pour vous. Ça prouve que vous réfléchissez. Si vous n'avez rien compris, ben, c'est pas grave non plus, puisque de toute façon, on ne sait même pas dans quel monde nous vivons. Si vous le savez, ben, si vous le savez, si vous savez dans quel monde nous vivons, si ce monde-ci est vraiment réel, ben, vous pouvez m'en faire part en me téléphonant à ma librairie, dans le 514-736-0999. Vous pouvez aussi, également, venir me visiter à ma librairie Le Libre Voyageur, à Côte-des-Neiges, dans le distingué quartier de l'oratoire. Je vous prie de ne pas l'oublier. Vous pouvez vous joindre à ma page Facebook, devenir mes néo-amis. Je ne sais pas si vous êtes des vrais amis ou des faux, ou des faux, 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 vrais, vrais, faux amis. Peu importe. Espérons qu'on pourra y voir clair plus tard. Et aussi, 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 vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Blalons de sang, et y déposer vos commentaires, de vrais commentaires, j'espère. Alors, merci d'être là, et à demain. Au revoir.